Espace de respiration, faire face. Espace de respiration. Espace de respiration. Prenez le temps de vous installer dans une posture assise, confortable, avec le support de votre choix, que ce soit une chaise, un tabouret, un zafou ou assis sur vos talons. Cette posture est importante car elle permet de se connecter à sa dignité intérieure. Nous allons veiller à maintenir un dos droit et constater s'il y a des raideurs. Nous allons observer s'il est possible pour nous de nous en libérer. Conscience de la verticalité du dos, j'amène mon attention sur l'élévation de ma tête. Pour cela, j'imagine que des liens invisibles me relient au ciel. Ainsi, je peux constater la droiture, l'élévation et l'étirement qui se fait dans ma colonne vertébrale. Je focalise aussi mon attention sur mes épaules qui, lorsque je suis stressée, peuvent se pointer vers les oreilles. Si c'est le cas, je constate s'il est possible pour moi, sans rien forcer, de les laisser aller un peu plus profondément de part et d'autre de mon corps. Et pour cela, je peux m'imaginer revenir avec mes bagages d'un long voyage. Et je me donne autorisation de déposer mes bagages. Observez comment les épaules peuvent laisser aller un peu plus de leur poids aux bras, aux avant-bras et aux mains. Ainsi, dans cette posture d'ouverture, d'élévation, j'incarne ma dignité intérieure et c'est une posture aussi d'accueil, d'acceptation de ce qui est. qui est propice aussi à mettre en valeur la confiance en moi. Dirigez maintenant votre attention sur l'expérience intérieure qui est la vôtre en ce moment. Observez ce qui se passe au niveau de vos pensées, des sentiments, des sensations corporelles. Qu'est-ce qui vient à l'avant-plan de votre champ d'expérience ? Si c'est une pensée, notez-la. S'il s'agit d'un sentiment, décrivez-la, reconnaissez-la, identifiez-la. Quoi que cela soit, avec la même curiosité, la même bienveillance, l'accueil de toutes les sensations corporelles, comme dans le Bodhis Khan, comme dans la respiration. Nous allons maintenir cette attention bienveillante et non-jugeante sur ce qui est là, présent dans notre expérience. Amenez maintenant votre attention à vous laisser sentir les sensations corporelles qui sont là en ce moment. Généralement, dans la cage thoracique, les régions du cœur, autour de la gorge, la mâchoire ou les épaules ou toute autre partie de mon corps. Exprimez votre expérience. Par exemple, vous pouvez vous dire dans votre tête, je ressens de la colère présente dans cet endroit de mon corps et j'ai la pensée que ce n'est pas juste, je ne suis pas d'accord, c'est encore pour moi. Décrivez cela comme un tableau. Amenez maintenant votre attention gentiment sur votre respiration. Suivez votre respiration pendant tout son trajet. Lors de l'inspiration, narines, sensation dans les fosses nasales, la gorge, la trachée. Observez l'évolution des sensations dans la cage thoracique et dans votre bas-ventre. Conscient de cette inspiration-ci. Conscient de cette expiration-ci. Si vous êtes particulièrement agité, stressé, embêté et que votre esprit est particulièrement errant, ruminant, vous pouvez vous aider à focaliser votre attention sur votre respiration en comptant. En comptant un à cette inspiration-ci et un à cette expiration-ci. En maintenant votre attention sur l'évolution des sensations changeantes. Deux pour cette inspiration-ci. Deux pour cette expiration-ci. Je vous invite à compter à votre rythme jusque 10. Trois à l'inspire, trois à l'expire. Je garde le silence pour que chacun, chacune, vous puissiez vous focaliser sur vos mouvements respiratoires. ... ... C'est parti. Et lorsque je constate que je me suis un peu perdue dans mes comptes, je recommence à 1. L'objectif n'est pas d'arriver quelque part à 10. L'objectif est de nous aider à maintenir notre attention, focaliser notre attention sur l'évolution des sensations, changeant de la respiration. Vous pouvez maintenant déployer votre attention sur l'ensemble de votre corps, particulièrement les sensations d'inconfort, de tension ou de résistance. Si ces sensations sont présentes, alors portez-y votre attention en utilisant votre respiration comme un véhicule. A l'inspiration, j'inspire vers elle. Je laisse l'inspiration se faire à travers toutes les sensations de cette partie-là de mon corps, que ce soit crispé, tendu, piquant, endormi. Et je laisse l'expiration se faire. Inspirez à partir de ces sensations et expirez à partir de ces sensations. Vous vous ouvrez à elles, telles qu'elles sont. Lors de l'expérience, il ne s'agit pas d'obtenir un résultat. Il s'agit juste de maintenir votre attention sur ces sensations corporelles, l'évolution de leurs sensations. Observez si l'endroit change, si la zone se déplace, les sensations se modifient. Quoi que cela soit, ressentez-les. Ressentez tout ce qui est là. Amenez maintenant votre attention sur votre expression faciale et votre attitude corporelle. Si vous observez que vous vous êtes replié sur vous-même, penchez vers l'avant. Réajustez l'alignement de votre corps. Corp, cœur, esprit, verticalité du dos, élévation de la tête, ouverture de la cage thoracique. Et portez votre attention sur l'ensemble de votre posture, du mieux que vous pouvez. Et vous laissez sentir votre corps tout entier, respirant, expirant. Élargir la conscience à toutes les sensations dans le corps tout entier. Les points de pression. Et élargir votre attention à votre corps tout entier. Respirant, en profondeur dans chaque cellule, expirant, en profondeur dans chaque cellule qui expire. Et en surface, à travers tous les pores de la peau, à l'inspiration. L'air rentre à travers tous les pores de la peau. Et constatez la légère dilatation de votre peau, de la surface corporelle à l'inspire. Constatez sa rétractation à l'expire, où le CO2 est libéré par chaque pore. A plusieurs reprises dans la journée, si vous êtes dans un moment difficile, octroyez-vous cette possibilité de vous arrêter pour 5, 6 mouvements respiratoires, en comptant de 1 à 10, ou vous arrêter pour 10 minutes, ou pour plus de temps de méditation. Félicitez-vous, car il n'est pas facile de s'arrêter lorsque notre esprit est embrouillé, confus, mélangé. Et donc, c'est vraiment un acte de pleine bienveillance vis-à-vis de vous-même, que de vous autoriser ce temps de connexion à votre respiration et à votre corps tout entier. Bravo. Les petites clochettes nous accompagnent pour reprendre contact avec notre environnement. Il n'est pas facile de s'arrêter. Alors, c'est le défi de s'arrêter. Et donc, ça fait simple de s'arrêter. Je donne une douce attention à mon corps qui a peut-être besoin d'être soulagé, étirement, frottement, massage, tout ce que je peux lui offrir en ce moment. Merci et à bientôt.